Pierre Palmade est actuellement en garde à vue à l'hôpital. L'humoriste a fait ses premières déclarations aux enquêteurs. Il a ainsi révélé ne plus se souvenir de rien après avoir quitté sa demeure le vendredi 10 février 2023. Depuis ce mercredi 15 février, Pierre Palmade est en garde à vue. L'humoriste a été interrogé par les enquêteurs après le très grave accident qu'il a provoqué sur une route départementale de Seine-et-Marne. Alors qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne, il a percuté un autre véhicule qui arrivait en phase. Une collision qui a fait trois victimes dont une femme enceinte de six mois qui a perdu son bébé après le terrible choc. Son beau-frère, qui était au volant, et son neveu, ont également été transportés dans un état grave. Si leur état s'améliore, ils sont cependant toujours en réanimation. L'heure est désormais aux explications pour Pierre Palmade qui a quitté l'hôpital du Kremlin Bicêtre pour une mise en garde à vue à l'hôpital de Melun. Selon Paris Match, il est désormais dans une chambre sécurisée, gardée par des policiers 24 heures sur 24, dans laquelle les fenêtres ne s'ouvrent pas et la seule porte reste fermée à clé. Pierre Palmade affirme ne pas se souvenir de l'accident comme le rapporte TF1 Info, Pierre Palmade a ainsi fait ses premières déclarations à la police. Et celles-ci sont surprenantes et inquiétantes puisqu'il a expliqué n'avoir aucun souvenir des circonstances de son accident. Si est-il le trou noir pour l'humoriste qui n'arrive pas à savoir ce qu'il s'est passé durant les minutes qui ont précédé la collision. TF1 Info révèle cependant qu'un élément lui est revenu en tête, il a expliqué ne pas se souvenir de l'accident. Il aurait un trou noir entre le moment où il quitte son domicile et son réveil à l'hôpital. Il se rappellerait juste avoir fermé son portail avant de partir faire des courses dans un supermarché, à quelques kilomètres de son domicile, précise le site d'information. Pierre Palmade aurait également confirmé qu'il était accompagné de deux hommes, avec lesquels il avait des relations sexuelles en ayant consommé de la drogue. Nos confrères rapportent aussi que l'un des passagers ayant fui aurait révélé à la police qu'il ne connaissait pas non plus les circonstances de l'accident, car il s'était endormi dans la voiture de Pierre Palmade. Les investigations se poursuivent donc pour les enquêteurs, à qui l'humoriste aurait dit avoir des remords pour les victimes et tenait à s'excuser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501